... Depuis le lundi 30 août 2021, Cyril Hanouna et Yann Barthes affrontent au quotidien en excès Sprinting. Le premier a revu et corrige sa formule pour la saison 12 de Touche pas à mon poste sur C8, tandis que le second S, est limite à un remaniement de L, équipe de chroniqueurs de quotidien suite à un double, 10 parts sur TNC. En novembre, Cyril Hanouna a sensiblement centre Touche pas à mon poste sur les débats de société. L, actualite politique, chargée à L, approche de L, élection présidentielle 2022, S, est régulièrement invitée au cours de la deuxième partie du show quotidien de C8. Celle-ci a également été le théâtre des échanges autour de L, actualite des médias. Les scandales secouant Koh-Lanta ou la telle réalité ont divisé en plateaux. La nouvelle formule, entreprise par Cyril Hanouna, S, est aveurée gagnante pour C8 en novembre. La première partie de Touche pas à mon poste, étendue entre 19h40 et 20h45, a été suivie par une moyenne de 908 000 téléspectateurs, soit 3.4 EL, ensemble du public, entre le lundi 1er et le mardi 30 novembre. TPM PEPA acte une hausse de 1.4 points par rapport à la même période des observations en 2020. La progression a été plus significative pour la deuxième partie de Touche pas à mon poste. Celle-ci, étendue entre 20h50 et 21h15, a bondie à une moyenne de 1.52 millions de téléspectateurs, soit 6.5 EL, ensemble du public, sur EL, ensemble du mois de novembre. Hanouna, qui a battu son record des audiences de saison en mobilisant 1.89 millions de franquets le mardi 2 novembre, a enregistré un gain de 2.3 points sur un an. Sur TMC, Jan Barth ajoute la carte de la continuité avec Quotidien. Touche a vu tous ses indicateurs des audiences, orientés à la baisse sur un an. La première partie, étendue entre 19h25 et 20h05, a accuse une perte de 0.9 points. Elle est passée sous la barre symbolique du million de curieux en chutant à une moyenne de 919 000 aficionados, soit 4.4 U public âge de 4 ans et plus. La première partie de Quotidien a été proposée par TMC entre 20h10 et 21h15. Jan Barth et son équipe de chroniqueurs ont fédé une moyenne de 1.64 millions de téléspectateurs, soit 7 EL, ensemble du public, sur EL, ensemble du mois de novembre. Elle, ex-présentateur du petit journal de Canal à conserve son leadership des « Talks ». Toutefois, si elle, on se refère à son mois de novembre 2020, Quotidien a accusé un recul de 0.8 points, cependant, le mois de décembre pourrait inverser la donne puisque Quotidien vient tout juste d'er, enregistrer sa meilleure semaine de la saison auprès des téléspectateurs âge de 4 ans et plus avec 1,9 million de fiddles, le « Talks » de TMC en approfite pour « Realize » sa meilleure performance hebdomadaire auprès des 25 à 49 ans et des ICSP. pour « Realize » sa meilleure performance hebdomadaire à l'université de Kéter. La première part, c'est parti, la première part, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Le « Talks » de TMC, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti.